bismillah salamu alaikum bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va je fais cette vidéo avec le coeur meurtri avec de l'émotion comme pas possible j'ai même les larmes au fond de moi je sais que vous avez déjà bon certains ont déjà vu cette information circuler sur la toile ce jeune il s'appelle sekouba souma paix à son âme paix à son âme j'ai été contacté par sa famille qui m'ont relaté l'histoire comment ce jeune a perdu sa vie lui a été arrachée pour quelques miettes d'argent de somme d'argent de francs guinéens qui est qui vaut à 14 mille francs cfa 14 mille francs cfa elle à côté s'appelle adam ansissé elle serait la responsable de ça parce que elle aurait accusé ce jeune de lui avoir volé la somme de 205 mille francs guinéens qui équivaut à 14 mille francs cfa je mets ma main là pour les âmes sensibles parce que sekouba souma est tombé du troisième étage et il a rendu l'âme sur le coup mais l'histoire expliquée par la famille la version de la famille c'est ce que je viens vous donner ici donc vous êtes prié de faire passer cette vidéo pour que les autorités compétentes puissent voir ça pour que c'est 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 ces choses horribles que je peux même qualifier d'un humain ne se produisent dans notre pays la guinée a pris une autre dimension l'histoire est que le jeune sekouba souma est ami à cette famille sissé depuis très longtemps ils ont presque grandi ensemble mais sekouba souma est venu dans la famille sissé par l'intermédiaire du père le père ne vit plus père à son âme le père de cette famille là de adam asissé et qu'est ce qui se passe comme ils sont ensemble quand ils ont des tâches c'est à dire des travaux ils font appel à sekouba souma de venir travailler faire les voilà les petits travaux là bas donc ils ont ils sont restés dans ça ils ont grandi dans ça maintenant le lundi passé ce lundi passé là ils ont appelé le jeune souma de venir c'est et le jeune est venu là bas et entre temps il y a eu ce drame il y a eu ce drame mais le comportement de adam asissé a poussé à poussé qu'elle soit vu comme la coupable pourquoi cette photo que vous voyez du jeune souma allongé qui n'a plus l'âme sur dans son corps a été prise par des voisins qui sont aux alentours de la maison parce que dès qu'ils ont entendu le bruit boum les voisins autour de la maison sont venus voir mais qu'est ce qui est tombé et dès qu'ils sont venus ils ont vu que c'était un être humain qui était tombé là immédiatement nous sommes à l'époque de de la technologie ils ont pris photo cette photo là a été prise par les voisins cette photo là a été prise par les voisins qui étaient aux alentours de cette maison parce que ils ont entendu le bruit de quelque chose qui tombait et ils étaient curieux de savoir qu'est ce qui est tombé maintenant le jeune a sa famille on n'informe pas sa famille qu'est ce que la jeune adam asissé fait elle descend l'explication de la famille parce que adam asissé actuellement elle est détenue en garde à vue elle récupère le corps elle récupère le corps et nettoie le sang elle récupère le corps et nettoie le sang qui est déjà là et appelle les membres de la famille du jeune pour leur dire que ah vraiment le jeune il a il a glissé il est tombé de l'étage par lui-même il est mort il faut venir le chercher la famille arrive ils ne comprennent pas donc la famille appelle la police mais avant c'est elle même qui appelle la police on vient récupérer le corps on emporte le corps la version donnée à la police disent que quand elle a appelé la police la police est venue elle a dit que le jeune est tombé de l'étage de lui-même donc la police a récupéré le corps ils sont partis avec le corps mais nettoyer les sangs faire des choses et une autre explication elle aurait été dans la maison en accusant le jeune de l'avoir volé deux cent cinq mille elle n'était pas seule elle serait elle était avec son beau frère avec son beau frère donc en un mot ils ont appelé le jeune et puis elle a accusé de l'avoir volé elle et son beau frère dans la maison ont tenté de l'intimider pour qu'ils puissent dire où est l'argent c'est dans ce mouvement là le jeune est tombé du troisième étage et il a rendu l'âme sur le cou en pleine saison pluvieuse ceci dit quoi ceci dit on dit toujours quand nous sommes en colère et deux cent cinq mille on sait tous que les conditions de vie sont vraiment vraiment difficiles actuellement en Guinée mais quand on est en colère il faut contrôler ta colère parce que les réactions subites peuvent conduire à des regrets comme la perte du jeune Souma qui pouvait s'attendre à ça mais c'est une sacrée coïncidence qui est là peuple de Guinée sacrée coïncidence l'année dernière au même moment il y a un autre jeune Souma qui a été jeté de l'étage à Kaloum par un Libanais est-ce que vous vous rappelez de ça ? après on a vu des vidéos le papa du jeune a dit qu'il pardonne nanani nanana ainsi de suite le Libanais a été emprisonné quelque temps et puis il a été libéré donc actuellement cette jeune dame serait détenue voilà en garde à vue et elle aurait donné sa version des faits pour dire que voilà le jeune elle a soupçonné le jeune de lui avoir pris 205 000 francs l'argent de 14 000 francs c'est fin donc je vais le dire en soussous avant de le dire en soussous je vais terminer par ceci en français et de clôturer plus tard on sait que les temps sont durs regardez ce jeune là on sait que les temps sont durs regardez le il est là voici il est là on sait que les temps sont durs mais s'il vous plaît s'il vous plaît tout bon on dit c'est le destin oui le destin est inévitable mais arrêtez d'aller travailler pour des gens comme si vous n'avez pas d'espoir arrêtez de faire le boy boy pour des gens qui n'ont aucune considération aucun respect pour vous arrêtez arrêtez de le faire parce que je ne suis pas en train d'allumer mais en âme et conscience si une personne travaille pour toi ce n'est pas normal qu'il te vole il y a les lois qui sont là les règles qui sont déjà fixées tu portes plainte contre lui la police vient de se saisir de lui et la police d'enquêter ce n'est pas à toi citoyen ou citoyenne de te rendre justice c'est ce qui nous a conduit à ça maintenant le jeune est mort est-ce que sa vie vaut deux cent cent mille francs guinéens est-ce que sa vie vaut quatorze mille francs CFA non il est mort c'est fini on ne peut plus le faire revenir maintenant qu'est-ce qui va se passer on connaît comment ça fonctionne la justice les gens vont taper les portes de ceci vont taper les portes de cela après on va venir dire voilà c'est le destin il faut la laisser partir mais l'action était vraiment prémédité en tout cas parce que le jeune est venu on l'a accusé d'avoir volé deux cent cent mille et dans la chambre dans la maison elle et son beau frère et bim le jeune est tombé comment ? c'est ça la vérité son beau temps l'homme il est tombé il faut que sa vie il ne s'est pas elle est bon et nous sommes en famille il y a un père qui est un père qui est un père mais il y a un père il ne s'est pas il ne s'est pas donc il y a des parents il n'est pas C'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a.